la soirée qui débute sur la restitution de la conférence américaine sur le VIH. Et nous allons essayer de partager avec vous un certain nombre d'informations, notamment sur les thérapeutiques antirétrovirales. Alors, cette conférence a parlé beaucoup de la COVID, mais également de l'infection au VIH. Et nous resterons ce soir sur, la majorité des présentations sont sur le VIH et sur la thérapeutique antirétrovirale. Vous verrez qu'il y a aujourd'hui pas mal de nouveautés. On rentre dans une ère, on va dire, nouvelle, avec de nouvelles thérapeutiques antirétrovirales, avec des thérapeutiques antirétrovirales à longue durée d'action, qui vont, on va dire, apporter des nouveautés, qui vont peut-être changer un peu le paysage de la thérapeutique antirétrovirale. Et donc, vous allez avoir un certain nombre d'informations là-dessus. Nous avons ce soir plusieurs intervenants. Willy Rosenbaum se chargera de la PrEP, de la prophylaxie pré-exposition. Jacques Ghosn de la première ligne thérapeutique. Vous donnera un certain nombre d'informations sur la première ligne thérapeutique. Pierre de Truchy et Dominique Salmon sur des aménagements et les modifications de traitements antirétrovirales que l'on peut apporter aux patients en des traitements antirétroviraux ADG, des bi-thérapies, mais également des traitements antirétroviraux intermittents, 4 ou 5 jours sur 7, un certain nombre de données là-dessus. Puis, nous terminerons par Romain Paliche, qui vous donnera là aussi des informations sur les nouvelles thérapeutiques antirétrovirales, avec des choses tout à fait intéressantes qui vont arriver dans les prochaines années, prochains mois et prochaines années. Alors, ce que je veux vous dire également, et Giovanna Rincon, pardon, fera la conclusion de cette soirée. Donc, nous avons une soirée qui est prévue pour deux heures. Peut-être qu'elle durera un peu moins longtemps. Cette soirée est enregistrée. Donc, vous pourrez récupérer un certain nombre d'informations par un enregistrement sur YouTube qui est en cours aujourd'hui, là, maintenant, immédiatement. Et il va y avoir également, pour les questions, pardon, vous pourrez intervenir soit directement sur l'écran, soit par chat, et on essaiera de répondre aux questions que vous vous posez. Je vais donc donner la parole à Willy pour la PrEP. Je voudrais juste terminer sur un point, c'est que cette réunion a été, disons, organisée par les différents Corévis d'Ile-de-France, qui en a cinq, qui sont très investis dans la prise en charge et dans la coordination des soins des patients infectés par le VIH sur cette Ile-de-France. Voilà, Willy, à toi pour la PrEP, un quart d'heure, 20 minutes. Merci. Oui. J'espère que le partage fonctionne. Vous voyez la présentation. Oui, c'est impeccable. Bien. Bonsoir, d'abord. Alors, deux petites remarques en présentation. Normalement, Jean-Michel Malina devait présenter ce sujet qui est un sujet de prédilection, mais je le remplace, j'allais dire, presque au pied levé. J'espère le faire aussi bien. En tout cas, c'est lui qui a eu la présentation la plus remarquée sur la PrEP à la Creuille. Donc, ça aurait été bien qu'il puisse nous en faire part. Mais bon, la deuxième chose que remarque que je voulais faire, c'est que je vous prie de m'excuser, mais les diapos sont en empêche. Mais finalement, ce n'est pas fait pour vous, c'est fait pour moi, pour m'aider à construire mon discours. Donc, voilà, j'ai essayé de rassembler toutes les présentations qu'il y a eu sur la PrEP à la Creuille. Et j'espère que je n'aurai rien oublié d'important. Alors, la principale présentation qui a été faite en orale par Jean-Michel Malina, c'est celle de l'actualisation de l'étude de prévenir. Donc, pour rappel, cette étude de prévenir, c'est une étude de prospective de cohorte qui a débuté en mai 2017 et qui a inclus environ 3 000 personnes qui ont été séparées en deux groupes. un groupe qui prenait, selon son désir, un traitement continu, quotidien, et un autre groupe qui prenait un traitement à la demande, c'est-à-dire qui entoure l'acte sexuel avec deux comprimés la veille, un comprimé le jour même, pardon, deux comprimés avant l'acte, dans les 24 heures qui précèdent, et un comprimé le lendemain et un autre comprimé le surlendemain. Les patients sont vus tous les trois mois avec un test ELISA et un test de la fonction rénale. Les infections sexuellement transmissibles ont été testées tous les trois mois en fonction du dialogue avec le médecin traitant. et puis les patients avaient un entretien, le counseling, la possibilité d'obtenir des condoms, du gel, et un questionnaire était aussi administré. En gros, la moyenne d'âge, c'était de 36 ans. La très grande majorité des patients, plus de 98 %, c'était des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, quelques transsexuels. Une majorité, 85 % de personnes instruites est en activité professionnelle. Un peu plus de 50 % avaient déjà utilisé la PrEP. 14 % utilisaient du Chemsex, essentiellement cocaïne, GHB, MDMA, et méphédrone. La moitié avait un traitement à la demande, l'autre moitié, donc, en continu. Le nombre d'actes sexuels dans les quatre semaines qui ont précédé l'inclusion et sans condom étaient de 2 en moyenne. Le nombre de partenaires sexuels dans les trois mois qui ont précédé l'inclusion étaient de 10. Alors, vous voyez qu'au cours du temps, les schémas à la demande ou au quotidien ont peu bougé, mais enfin, il y a eu une évolution quand même constante vers un traitement à la demande. Alors, l'utilisation de la PrEP et des préservatifs au dernier acte sexuel dans cette cohorte était quand même relativement bonne puisque pour ceux qui utilisaient le traitement, pardon, le traitement quotidien, de manière quotidienne, l'utilisation de la PrEP était de 95 %, un peu moins pour les personnes qui utilisent la PrEP à la demande avec une bonne utilisation dans l'ensemble supérieure à 97 %. En ce qui concerne l'utilisation des préservatifs, elle est beaucoup moins importante d'environ 19 % pour les gens qui sont à la demande et de pratiquement 17 % chez les gens qui utilisent quotidiennement. Alors, sans doute, ces résultats sont déjà connus, mais l'incidence de l'infection par VIH dans cette cohorte est équivalente dans le schéma à la demande par rapport au schéma en continu. et vous voyez qu'il s'agit que le taux d'infection est de 0,12 pour 100 patients années. Et on considère, si on se réfère à l'étude Hypergain qui avait identifié dans le bras placebo 6,6 patients pour 100 patients années, pendant cette période de 22 mois de suivi, on a évité 361 infections par le VIH dans cette population. Alors, ça a eu un petit coup, si je peux le dire, c'est que d'autres infections sont survenues pendant ce suivi et en particulier, comme vous voyez ici, 39 hépatites C aiguës avec une incidence qui est quand même relativement élevée de 0,69 pour 100 personnes années. Également, une petite A, deux hépatites B, ça n'aurait pas dû survenir. Les patients auraient dû être vaccinés contre l'hépatite B. en ce qui concerne les infections sexuellement transmissibles, ici, vous voyez un schéma qui évoque, pardon, qui regarde l'incidence des infections sexuellement transmissibles, y compris pendant la période de confinement. et vous voyez, je ne sais pas, sur la période de confinement, il y a une diminution très importante des IST, probablement en rapport avec la diminution des actes, pour s'il y a des monococs, des chlamydias ou de l'ensemble des infections sexuellement transmissibles. Moins pour les mycoplasmes et moins de diminution pour la syphilis, mais bon, ça me paraît assez légitime. Voilà pour ce qui est de la principale publication qui a été faite à la CROI, mais il y a eu d'autres éléments qui m'ont retenu mon attention. Alors, et l'essentiel, c'est autour de l'évolution de la PrEP vers des produits qu'on peut utiliser de manière retard, c'est-à-dire avec des schémas thérapeutiques plus longs. Alors, pour ce qui est du cabotet-gravir, on avait déjà les résultats de l'étude dite HPTN 083. Je rappelle qu'il s'agit d'une étude qui testait le cabotet-gravir qui est une anti-intégrase en injectable tous les deux mois pendant trois ans, comme vous voyez ici sur ce schéma, pardon, comparé au Truvada. donc la moitié des patients avaient une injection de cabotet-gravir et du placebo de Truvada et l'autre moitié, un placebo du cabotet-gravir tous les trois mois toujours et du Truvada en vrai. Et il y avait environ 2200 patients dans chien. Donc là, les résultats étaient déjà connus et donc ce qui est important à retenir, c'est que il y a un chien qui a boire, mais ce qui est important de retenir, c'est qu'on a montré une supériorité du cabotet-gravir par rapport au Truvada dans cette étude. Une supérieure avec donc 25% d'infections moins, donc 12 infections, un risque relatif qui était moins important dans le bras cabotet-gravir. 12 infections sont survenues dans le bras cabotet-gravir, 39 dans le bras Truvada. Alors, ce qui est intéressant, ce qui a été présenté à la Croix, c'est les infections sous cabotet-gravir et c'est quand même assez important parce que comme vous le voyez ici, en fait, comme vous le savez, la PrEP est très, les risques d'infection sont très corrélés à l'observance et c'est vrai aussi pour le cabotet-gravir, bien entendu. Donc, en fait, ici, il n'y a eu que cinq personnes qui ont été contaminées alors qu'elles avaient une dose correcte de cabotet-gravir, qu'elles avaient eu les bonnes injections et que le dosage montrait des taux corrects. Et l'étude de cette population donc qui s'est infectée apporte quelques éléments de réflexion assez intéressants. donc uniquement 5 sur 16 avaient un taux suffisant et ont présenté tous les 5 des résistances aux anti-intégrases. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de l'échec de la PrEP sous cabotet-gravir ? Donc, 4 ou 5 sur les 12 contaminations sont survenues avec des concentrations cabotet-gravir tout à fait suffisantes. Ce qui est important à retenir, c'est que la réponse sérologique quand il y a contamination est retardée. C'est-à-dire que la séroconversion se fait plus tardivement par rapport à l'infection. La période d'inhibition virale est prolongée en post-infection parce qu'effectivement lorsque la personne se contamine, elle se contamine avec l'apparition, la sélection de mutants résistants mais que pendant une période le produit est toujours là puisque c'est un produit retard et on n'observe pas de charge virale immédiatement bien que la personne soit déjà contaminée. Donc, il y a un retard à l'apparition de l'aérane virale. Et puis, surtout, dans les premières visites, après la contamination, la charge virale est basse parce qu'il persiste du caboté-gravir à des doses insuffisantes mais malgré tout il en persiste dans la circulation. Et puis, on a pu observer mais on ne nous a pas donné de détails là-dessus, quelques cas de négativation de la sérologie après qu'elle soit devenue positive et même de l'ARN très rapide après qu'un traitement approprié ait été administré. Donc, ces éléments d'un produit retard risquent d'être retrouvés dans les autres produits qu'on est actuellement en train de tester et on doit les garder me semble-t-il en mémoire. Alors, d'autres produits sont actuellement testés en produit retard. Vous avez sans doute entendu déjà parler du TAF qui est un Truvada avec un sel qui nécessite des doses moindres et en fait en augmentant les doses et en les donnant qu'une fois par semaine on obtient des taux qui se prolongent dans le temps et suffisants pour ne pouvoir être administrés pour pouvoir être administrés une fois par semaine. Alors, ici vous avez une courbe qui a été du TAF qui a été administré chez le singe et vous voyez que des singes à qui on administre du virus régulièrement sont protégés avec une administration de TAF une fois par semaine. Pour l'instant, aucun essai chez l'homme n'est enregistré. Pourquoi je ne peux pas passer ? L'autre produit qui est également actuellement utilisable en retard en produit retard c'est l'islatravir qui chez l'homme a été testé en pharmacocynétique et qui montre qu'avec une absorption toutes les quatre semaines et bien on obtient des taux sanguins qui sont au-dessus du seuil pardon au-dessus du seuil d'efficacité du produit. Donc là, il y a des essais même chez l'homme qui ont débuté en prévention avec ce produit qui pourrait être administré toutes les semaines voire toutes les deux semaines. une autre nouvelle catégorie de traitement sont également explorées c'est l'inhibiteur de capside qui lui a une demi-vie très prolongée et qui pourrait être utilisé en injectable tous les six mois. Et ici, vous avez donc un dérivé d'inhibiteur de capside avec un essai chez le singe où vous voyez qu'en fonction de la dose on protège les singes d'un challenge rectal répété comme vous le voyez ici. Ici, c'est le groupe assez beau pardon ici, c'est le groupe de singes qui reçoit la dose la plus importante et vous voyez qu'ici, 5 sur 8 sont protégés malgré tout. Donc, c'est un produit qui est en exploration pour être utilisé en injectable y compris éventuellement tous les six mois. Alors, ça c'est les produits qu'on met qui vont être développés et dont certains sont déjà en essai clinique chez l'homme mais j'étais intéressé par des présentations de stratégie parce qu'effectivement pour que la PrEP soit efficiente c'est-à-dire qu'elle ait un impact sur l'interruption sur le contrôle de la transmission du VIH en population sur l'épidémie il faut prendre en compte le fait que la prendre il faut la prendre régulièrement et puis avec un suivi qui est relativement lourd encore aujourd'hui puisque c'est un suivi de tous les trois mois. Donc, effectivement il faut que la PrEP on va proposer accepter prise qu'elle soit bien prise que les gens qui sont sous PrEP continuent à être suivis et donc à ce moment-là on peut attendre une protection et c'est un dispositif relativement je dirais lourd malgré tout. Ici vous avez une courbe qui a été présentée qui est assez intéressante entre dans différents pays où l'enquête a été réalisée entre le pourcentage de population qui bénéficie aujourd'hui de la PrEP et ceux qui souhaiteraient avoir la PrEP donc vous voyez par exemple si on prend ici la France en France nous voyons que moins de 10% des populations qu'on considère exposées au VIH bénéficient aujourd'hui de la PrEP alors qu'on sait la même enquête révèle par exemple en France que 20% de cette population est demandeuse donc on est encore avec un gap relativement important à ce niveau-là donc il y a un gros effort à faire sur l'inscription sur l'offre que l'on fait sur la PrEP et on espère que la diffusion ou la possibilité de dispenser et de prescrire la PrEP chez le médecin généraliste en France depuis le 1er juin permettra de combler une partie de ce déficit l'autre chose qui est aussi intéressante c'est qu'on a eu plusieurs plusieurs présentations sur ce qu'on appelle la cascade de soins pour les personnes qui veulent la PrEP pour les personnes négatives et par exemple ici sur une étude américaine mais il y a toutes les études montrent à peu près les mêmes proportions sur 2000 personnes séronégatives mais s'exposant au VIH potentiellement pouvant s'exposer au VIH on voit que 1348 sont devraient pouvoir en bénéficier que 517 seulement 517 sont intéressés que sur ces 517 333 ont débuté la PrEP que parmi ces 333 qui ont débuté la PrEP il y en a 278 qui sont suivis et enfin qui sont engagés dans la PrEP et uniquement 78 qui sont retenus dans le système qui permet de poursuivre le suivi de cette PrEP et vous voyez que cette cascade est assez décevante puisque l'efficience de la dispensation de la PrEP est extrêmement faible alors il y a beaucoup d'obstacles qui sont identifiés dans la mise en place de la PrEP pour tous les gens qui en ont besoin et parmi les éléments qui bloquent il y a dans certains pays il y a le fait que d'avoir une PrEP indique aux gens que c'est un travail sexuel alors que ce type d'activité est criminalisé le fait que la PrEP est proposée uniquement dans des lieux centralisés dans les hôpitaux et c'est ce cas par exemple en France et en particulier les examens biologiques un certain nombre d'actes médicaux qui entourent la PrEP ne sont pas gratuits et peuvent représenter des obstacles il y a eu également quelques présentations sur l'impact du confinement sur l'usage de la PrEP et vous voyez que cet usage a énormément baissé et ça c'est vrai dans tous les pays pendant la période de confinement à partir de mars 2021 c'est rapide donc en conclusion les études qui utilisent la PrEP actuelle de Truvada montrent qu'elle est efficace très efficace en prévention elle est aussi efficiente en vie réelle lorsqu'elle est prescrite mais la cascade qui conduit à son usage est très insuffisante avec de nombreux obstacles qui limitent l'offre et la demande plusieurs formes de retard sont en développement avec des limitations et ces limitations c'est les éventuelles interactions médicamenteuses puisque le produit peut avoir une efficacité pendant une semaine un mois deux mois voire six mois mais le produit est présent pendant beaucoup plus longtemps et peut interagir avec d'autres médicaments et avec d'autres produits que les personnes peuvent utiliser et puis au moment de l'échec il y a pour les produits retard un retard au diagnostic qu'il faut garder en tête pour mieux gérer la surveillance des patients et puis comme le produit persiste même quand il y a une contamination il y a un risque plus élevé de sélection de mutants résistants avec les produits retard voilà un petit peu ce que j'ai retenu et je ne sais pas passer un petit temps pour les questions mais je suis disposé et merci de votre attention très bien merci beaucoup Willy alors justement si vous avez des questions vous avez la possibilité de les poser directement dans le chat ou directement de lever la main sur le logiciel pour qu'on puisse vous donner la parole si vous avez des questions c'est le moment oui Alain alors Alain normalement on devrait Alain Sovel on devrait pouvoir t'entendre s'il faut juste que tu cliques sur rétablir le son voilà ça va comme ça parfait non ben t'as pris ton maillot de bain oui non mais je l'ai là tu ne vois pas d'accord non non la question que je n'ai pas compris mais je n'avais pas l'image à un moment c'est tu as donné les infections avec la PrEP classique 0,12% de patients pour je ne sais pas combien d'années là tout ça c'est à dire voilà c'est à dire quasiment imparable enfin c'est parfait comme résultat on ne peut pas faire mieux et puis quand tu as donné l'étude en double aveugle du caboté-gravir avec le Truvada il y avait un nombre de cas très important je vous ai ajouté non 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 il y avait il y avait 39 cas il y avait 39 cas sur 2000 dans le bar de Truvada tu veux dire oui dans le bar de Truvada oui il y avait 39 ou 40 cas sur 2000 ce qui me paraît énorme non de gens affectés moi je ne sais pas si c'est énorme non en termes de patients années je ne suis pas sûr que ce soit pour 100 patients années je ne suis pas sûr qu'on soit beaucoup plus élevé mais on peut supposer qu'on l'est je n'ai pas fait attention mais il ne faut pas oublier que ce sont des essais qui ont été faits en Afrique au Brésil et l'observance l'adhésion à la PrEP est sans doute moins bonne probablement de toute façon toutes les études montrent quand on regarde les résultats un peu précisément toutes les études montrent y compris d'ailleurs dans l'étude dans le bras caboté et gravir la majorité des contaminations c'est des gens qui n'ont pas fait l'injection au bon moment ou qui ne l'ont pas fait du tout la majorité c'est toujours c'est toujours pareil la majorité c'est des gens qui n'adhèrent pas la majorité des contaminations c'est dans ces circonstances quel que soit le bras Alain tu as raison mais c'est une population aussi particulière la population de cet essai caboté et gravir versus versus thénophobir c'est une population particulière c'est une population américaine et c'était plutôt des gens qui étaient peu adhérents au principe au traitement donc c'est une population quand tu regardes le détail de l'étude c'est une population un peu particulière qui n'est probablement pas la population d'hypergay d'accord c'est une population plus difficile mais c'est vrai que l'incidence était assez élevée et c'est vrai qu'avec caboté et gravir voilà il y a une réduction il y a un meilleur résultat avec caboté et gravir ceci dit on est quand même interloqué par ces problèmes de résistance enfin ces cas de patients qui ne sont pas protésés avec le caboté et gravir et pour l'instant on n'a pas d'explication vraiment très franche sur ces cas là vous voyez j'ai pas entendu qu'il y avait c'est pas une question de génotype une question de bon les concentrations étaient bonnes il y a eu peut-être une question de charge virale je ne sais pas il y avait peut-être je ne sais pas quels ont été les points abordés ou les questions abordées pendant cette présentation dans la présentation c'est pas explicite c'est en enfin dans la présentation le présentateur dit que c'est en c'est en en exploration qu'ils sont en train d'essayer de comprendre ce qui s'est passé et c'est effectivement assez troublant et ça laisse juste présager de la difficulté que l'on va avoir dans la gestion justement des traitements injectables avec des deux milliers ce qu'il y a c'est que au moment où il le diagnostic c'est compliqué et dans le schéma qu'il présente c'est pas facile de voir exactement les choses mais au moment où on fait le diagnostic d'une contamination alors que les gens sont sous gabos d'égravir si tu vois on a l'adhésion au moment où on fait le diagnostic mais l'infection a sans doute eu lieu des semaines avant parce que tu vois et qu'est-ce qui s'est passé dans les semaines avant est-ce qu'il y a eu une diminution de dose pour une raison ou pour une autre une interaction médicamenteuse ou que sais-je pour oublier qu'avec la caboté-gravir il y a des interactions médicamenteuses et avec des produits donc quand tu fais le diagnostic l'infection a eu lieu déjà des semaines avant le plus souvent en tout cas pour les 5 patients qu'on a vu on voit bien que c'est des patients qui ont été diagnostiqués relativement tard donc c'est pas facile à explorer mais même le diagnostic n'est pas facile à faire est-ce qu'on sélectionne oui non mais je pense que ce qui est en cours d'exploration c'est comme dit Willy en fait on a le dosage au moment où on diagnostique l'infection mais je pense que ce qu'ils vont explorer parce qu'ils ont probablement les tubes c'est la concentration résiduelle avant l'injection alors peut-être qu'au moment où on a diagnostiqué l'infection comme dit Willy la concentration est bonne ça ne me présage pas de ce qu'il y avait avant mais peut-être que chez certaines personnes le délai de deux mois est peut-être un peu long et la résiduelle à la fin des deux mois est peut-être faible et donc c'est tout ça qui à mon avis est en exploration actuellement mais ça laisse présager comme tu dis certaines difficultés peut-être de gérer ces médicaments à variabilité peut-être assez importante les antilles intégrales ça a une intervariabilité importante et surtout avec des longues demi-vies ok oui c'est pas si simple que ce qu'on pouvait l'imaginer quoi d'accord Giovanna tu introduis Jad elle est là si elle est là oui je suis là très bien la prochaine présentation c'est docteur Jad qui va nous présenter les centilles rétrovideaux des premières lignes donc Jad à toi la parole merci beaucoup alors j'ai partagé mon écran j'imagine vous le voyez là oui c'est parfait il faut juste le mettre en voilà j'apporte à moi je vais le mettre au dessus génial donc moi j'ai la mission de vous parler des traitements de première ligne alors il y avait quelque chose assez intéressante à la CROI sur ce sujet là et du coup je voulais commencer d'abord par vous donner quand même quelques les résultats un peu long terme avec cette trithérapie en un seul comprimé de deuxième génération qui est le bictarvie donc là dans le bictarvie on a le trouvada de deuxième génération puisqu'on a du TAF donc un thénophovir qui est moins toxique pour le rein potentiellement et on a du bictégravir qui est une anti-intégrasse de deuxième génération et donc tout ça est en un seul comprimé et là on a des résultats à long terme à 4 ans chez des patients qui ont reçu soit le bictarvie soit un autre traitement en première ligne pendant 2-3 ans et qui ensuite sont tous passés sous bictarvie vous voyez ça fait quand même 1200 participants là qui ont reçu soit le bictarvie d'emblée soit une autre trithérapie et après ils ont tous reçu le bictarvie donc là en résumé vous voyez ici le pourcentage de participants c'est des premières lignes donc c'est des personnes qui n'avaient pas de traitement qui commencent un traitement et vous voyez le pourcentage de ceux qui ont une charge virale indétectable on est à 4 ans on est à 99% des individus quelles que soient les études 99% des individus ont une charge virale indétectable 4 ans après le début du traitement on n'a jamais jamais vu ce type de résultat pour l'instant avec aucune combinaison antirétrovirale donc on a clairement une trithérapie qui fonctionne très bien dès la première ligne et puis qui n'est pas qui n'aboutit pas non seulement il n'y a pas d'échec virologique mais en plus vous savez que dans les études si jamais on change le traitement pour un problème de tolérance c'est considéré comme un échec et là quand on dit 99% des participants ont une charge virale indétectable ça veut dire qu'il y en a quand même l'écrasante majorité qui ont gardé leur traitement ils n'ont pas dû changer de traitement et quand ils restent sous leur traitement ils ont une charge virale parfaitement contrôlée alors évidemment ça serait super si l'histoire pouvait s'arrêter là mais comme souvent avec ces molécules avec en tout cas les anti-intégrasses de deuxième génération on a une problématique qui est en train d'émerger qui est la problématique de la prise de poids et clairement donc on voit avec des traitements à base d'anti-intégrasses de deuxième génération des prises de poids assez importantes chez les participants notamment et surtout en première ligne donc quand on démarre un traitement alors une partie de cette prise de poids elle est liée au retour à la santé normale vous imaginez bien que quand vous avez un virus qui se multiplie on a des défenses immunitaires qui sont altérées et donc on n'est pas dans un état de santé normal quand on met un traitement qu'on contrôle la charge virale on a un retour à la santé qui est normal et donc il y a une prise de poids associée à ça mais pas de l'ordre de ce qu'on voit avec ces anti-intégrasses de deuxième génération on voit quand même des prises de poids plus importantes donc vous voyez ici par exemple à 4 ans de traitement on a pris 4 kilos alors là souvent c'était des adultes jeunes et prendre 1 kilo par an pendant 4 ans et on voit que en gros si on continue à suivre on a l'impression que ça va continuer et que ce n'est pas quelque chose qui se tasse vous voyez quelle que soit l'étude dans laquelle il y avait le BICT gravir on a ces prises de poids entre 4 et 5 kilos après 4 ans de traitement et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on ait à l'esprit et qu'on surveille parce que ces prises de poids ne sont pas anodines on ne sait pas si elles sont réversibles lorsqu'on modifie le traitement et on n'a toujours pas identifié la cause enfin qu'est-ce qui dans ces médicaments-là fait prendre du poids on n'a pas vraiment trouvé le lien entre ce que fait le médicament dans l'organisme et cette prise de poids en tout cas c'est un point de vigilance avec ces traitements qui sont très bien supportés très efficaces très faciles à prendre mais le bémol c'est cette problématique de la prise de poids qu'on commence à voir de plus en plus alors elle est plus importante cette prise de poids chez les femmes africaines elle est moins importante chez les hommes caucasiens elle est plus importante chez les femmes africaines mais on peut la trouver aussi chez les hommes caucasiens et pas forcément chez les femmes africaines mais les facteurs de risque qui peuvent laisser prédire qu'il y aura une prise de poids c'est le fait d'être une femme africaine et d'autant plus si la femme africaine est déjà en surpoids elle aura plus tendance à prendre du poids sous ces médicaments là alors d'un autre côté qu'est-ce qu'on a d'autre et bien on a toujours les traitements à base d'antiprothéase qui sont toujours d'actualité et donc là c'est un essai comparatif on a comparé une trithérapie à base de Présista alors elle est sous forme d'un seul comprimé ici c'est ce comprimé unique à base d'antiprothéase qu'on n'a pas en France que tous les autres pays ont mais que nous n'avons pas en France comparé à une trithérapie en un seul comprimé à base de dolutégravir c'est le Triumec et donc là on a pris des patients qui étaient diagnostiqués VIH récemment qui n'avaient jamais reçu de traitement chez lesquels on a proposé un tirage au sort pour recevoir soit la trithérapie en un seul comprimé avec antiprothéase le Présista soit une trithérapie en un seul comprimé avec une anti-intégrase de dolutégravir et donc c'était Triumec et vous voyez qu'effectivement il y avait un peu plus de 300 patients qui ont participé à l'étude 150 ont reçu la trithérapie avec antiprothéase 150 la trithérapie avec l'anti-intégrase vous avez ici leurs caractéristiques au moment où ils sont rentrés dans l'étude vous voyez quand même qu'ils avaient des charges virales 40% d'entre eux avaient des charges virales élevées à plus de 100 000 copies avant de commencer le traitement et quand même 10 à 15% d'entre eux avaient moins de 200 CD4 quand ils ont commencé le traitement donc ils étaient à un stade assez avancé de la maladie et donc vous avez ici les principaux résultats là on est donc à un an de traitement et vous voyez qu'à un an on a entre 80 et 82% des individus qui ont atteint une charge virale indétectable donc ça c'est le premier résultat quand on regarde comme ça on dit ben ici c'est 80% ici c'est 82% c'est très très proche c'est pareil et en fait statistiquement même si la différence est infime statistiquement on ne peut pas dire que ça fait pareil globalement on ne peut pas dire que l'anti-prothéase fait aussi bien que l'anti-intégrase même s'il n'y a que 3% d'écart on ne peut pas dire par les statistiques que l'anti-prothéase fait aussi bien en tout cas ça n'est pas on ne peut pas dire que ça fait aussi bien quand vous regardez ce qui se passe en fonction de la charge virale initiale ou en fonction des CD4 initiaux bon ben ça il n'y a pas de surprise globalement charge virale basse les résultats sont meilleurs charge virale élevée ben il faut un peu plus de temps pour que la charge virale soit indétectable donc on se positionne à un an si on se mettait peut-être un peu plus loin la charge virale serait indétectable et puis pareil on a aussi un impact des CD4 bas sur la réponse virologique quand les CD4 sont élevés on a des meilleurs taux de réponse virologique quand les CD4 sont bas on a des taux de réponse virologique un peu plus faibles mais ça c'est tout à fait classique on voit ça quasi dans toutes les études donc le message ici c'est que quand même avec cette étude on ne peut pas dire que l'anti-prothéase fasse aussi bien que l'anti-intégrase même si je vous redis la différence est très 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 faible et pareil on s'est intéressé aussi à la prise de poids et vous voyez qu'ici il y a quand même une prise de poids de 3 kg à 1 an de traitement ce qui n'est pas négligeable et la première chose qui pourrait nous surprendre ici c'est que je vous ai dit que la prise de poids elle était plutôt associée aux anti-intégrases or là il y a une trithérapie avec antiprothéase et on voit quand même que la prise de poids elle est similaire dans les deux bras à quoi c'est dû et bien c'est dû au fait que dans le groupe anti-intégrase donc dolutégravir c'est le triumet qu'on donne avec de l'abacavir et dans le groupe antiprothéase c'est le ténofovir deuxième génération le TAF qui est donné ce qui a été montré c'est que le TAF fait aussi prendre du poids donc dans le groupe antiprothéase comme il y a du TAF et bien il y a une prise de poids dans le groupe anti-intégrase comme il y a l'anti-intégrase de deuxième génération et bien on prend du poids et pourquoi ces trois kilos et pas plus par rapport aux études précédentes dans les études précédentes il y avait dans la même trithérapie le TAF et l'anti-intégrase donc on a l'impression que TAF plus l'anti-intégrase quand même c'est un couple assez infernal pour en ce qui concerne la prise de poids alors là c'est des études de corps qui ont vraiment contraré l'éthicacité des traitements par rapport à quatre combinaisons différentes de traitements des anti-intégrase de première génération donc ça c'est Genboia des anti-intégrase de deuxième génération avec le golutégravir les antiprothéases boostés ou le BICTARBI anti-intégrase de deuxième génération et vous voyez ici ces courbes-là ça vous dit la probabilité d'arrêter le traitement et de le modifier pour un problème d'intolérance et vous voyez que globalement la probabilité de modifier le traitement elle est la plus faible pour le BICTARBI donc les personnes qui sont sous BICTARBI ont plus de chances de rester sous BICTARBI longtemps les personnes qui reçoivent les autres combinaisons donc anti-intégrase de première génération antiprothéase ou le dolutégravir ces personnes-là ont plus de risque d'être amenées à modifier leur traitement au cours du temps ensuite quand on regarde la probabilité d'avoir une charge virale indétectable on va regarder la courbe à droite puisque nous on s'intéresse au seuil à 50 copies les américains ont aussi le seuil à 200 copies mais nous ça ne nous intéresse pas on va se focaliser sur la courbe à droite avec le seuil à 50 copies et voyez là très clairement la probabilité d'avoir une charge virale indétectable elle est beaucoup plus élevée avec les anti-intégrases de deuxième génération dolutégravir et bictégravir par rapport aux antiprothéases ou aux anti-intégrases de première génération donc là aussi toujours cette balance bénéfice-risque anti-intégrases de deuxième génération on reste sous traitement parce qu'on support on a de meilleures chances d'avoir une charge virale indétectable le corollaire de ça c'est qu'il y a un risque de prise de poids qu'il faut surveiller et puis quand même il y a la question qui va être abordée tout à l'heure par Pierre et Dominique sur les allègements mais là c'est un allègement dès la première ligne donc l'idée c'est de dire est-ce que d'emblée on peut donner seulement deux médicaments et pas donner d'abord trois et ensuite passer à deux et donc ça c'est l'étude Gémini qui a testé cette hypothèse on avait déjà eu les résultats principaux qui montraient qu'une bithérapie par Dolutégravir 3TC donc c'est le Dovato d'emblée faisait presque aussi bien qu'une trithérapie avec Truvata Dolutégravir on avait les résultats AS48 et AS96 maintenant on a les résultats après 144 semaines de traitement et globalement on est ici là on regardait à droite quand le cercle va vers la gauche c'est en faveur de la bithérapie et si le cercle va vers la droite c'est en faveur de la trithérapie et vous voyez que globalement quelle que soit la façon d'analyser les résultats en fonction de la charge virale avant le traitement en fonction des CD4 avant le traitement en fonction du sous-type de virus qui est présent en fonction de l'âge des participants en fonction de leur sexe en fonction de leur origine ethnique et bien la bithérapie il y a toujours un avantage pour la bithérapie par rapport à la trithérapie dès la première ligne donc clairement il semblerait vraiment que cette bithérapie dès la première ligne soit efficace et quel que soit le sous-groupe de population qu'on veut analyser charge virale élevée CD4 sous type IH âge moins de 50 ans plus de 50 ans sexe masculin sexe féminin origine blanche origine africaine origine asiatique quel que soit ça il y a toujours l'impression que vraiment la bithérapie en tout cas ne fait pas moins bien que la trithérapie quand même fait mieux donc c'est une stratégie intéressante dès la première ligne pour beaucoup beaucoup de patients la seule réserve c'est qu'il faut avoir moins de 500 000 copies et il ne faut pas être infecté par le virus de l'hépatine B parce que dans ce cas là il faut un traitement à base de trinophovir donc une trithérapie en dehors de ça clairement cette bithérapie a l'air de vraiment faire le job et il n'y a pas besoin d'une trithérapie même en première ligne en initiation très peu voilà ce que j'avais prévu de partager avec vous et je suis à votre disposition pour les questions merci beaucoup pour cette excellente présentation et des informations très importantes s'il y a des questions pour le gérant je te laisse gérer oui oui alors donc n'hésitez pas à poser vos questions directement sur le chat ou sinon vous avez la possibilité de lever la main directement dans le logiciel merci Jade en tout cas pour la présentation je rappelle aussi que les présentations seront accessibles directement sur le site enfin sur sur les sites internet d'EcoRevy et tout comme le replay également est-ce que Jade j'ai des questions oui vas-y est-ce que l'augmentation de poids était aussi en lien avec l'âge des personnes et est-ce qu'il y avait une corrélation avec un dysfonctionnement de tout ce qui est système un peu endocrinien alors il n'y a pas du tout il n'y a pas du tout eu d'analyse avec les hormones pour l'instant et donc pas de corrélation établie à ce jour et puis c'était pas tellement non là j'ai pas tellement ressorti ce qui est vraiment ressorti dans les facteurs de risque c'était le fait d'être une femme africaine déjà en surpoids clairement c'était ces facteurs là qui étaient associés au plus grand risque de prendre du poids mais comme je vous l'ai dit des hommes cocatiens jeunes ont aussi pris du poids et on a vu aussi dans les études PrEP chez des personnes séronégatives des hommes séronégatifs qui ont eu par exemple le cabotégravir qui est assez proche du dolutégravir en monothérapie en PrEP là aussi il y a eu de la prise de poids en parallèle on a vu aussi dans les études de PrEP avec TAF donc le thénophobire modifié deuxième génération plus de prise de poids qu'avec le trouvada ancienne génération donc clairement il semblerait qu'il y a quelque chose avec le TAF et quelque chose avec les anti-intégrases mais pour l'instant les mécanismes ne sont pas du tout du tout élucidés je vais donner une petite information technique pour les gens qui veulent lever la main donc vous avez un petit bonheur avec un plus dessus il vous suffit de cliquer dessus et de cliquer sur lever la main il y a quelqu'un qui doit aller faire un test de Covid là j'ai une question sur la bi-thérapie en première ligne finalement c'est une combinaison qui est depuis 2-3 ans on a des résultats et finalement c'est quelque chose qui a beaucoup de mal à prendre c'est tout à fait vrai et c'est vrai qu'aujourd'hui la prééminence c'est la perception de Victor V mais c'est vrai que dans la mentalité la bi-thérapie l'initiation en bi-thérapie est une chose de compliqué c'est un vrai challenge aujourd'hui je pense qu'il faudrait revoir le pourquoi de la bi-thérapie par rapport à la tri-thérapie l'exposition à moins de molécules enfin il y a probablement des choses à faire autour de ça oui enfin le problème aujourd'hui c'est que le critère principal de jugement pour ces études là c'est la charge virale donc on montre que ça fait aussi bien mais c'est vrai qu'on n'a pas réussi à démontrer un bénéfice de la bi-thérapie sur d'autres marqueurs que la charge virale par exemple sur des marqueurs de prise de poids sur des marqueurs je ne sais pas autre mais le critère c'est la charge virale et sur la charge virale ça fait aussi bien et donc la plupart des comiciens ont ce réflexe de dire ça ne fait pas mieux on ne voit pas très bien ce que ça qu'est-ce que ça va faire on n'a qu'à donner la trithérapie pendant six mois ou un an et puis on passera en bi-thérapie après soyons ceinture et bretelle pour l'initiation du traitement et puis on verra plus tard je pense que c'est vraiment ça qui est le frein et puis l'autre frein c'est qu'il y a aujourd'hui une seule étude alors elle est robuste il y a 1400 participants dedans mais c'est quand même une seule étude il n'y en a pas d'autre et je pense qu'il faut que les cliniciens se fassent la main entre guillemets avec cette bi-thérapie peut-être d'abord en switch chez des patients qui sont déjà avec une charge virale contrôlée et peut-être quand ils se font l'aise et verront que ça vraiment ça tient la route ils seront peut-être plus à même de la presse dès la première ligne je ne sais pas Ok D'autres questions ? Peut-être que Jade s'il n'y a pas d'autres questions ? Non il n'y a pas d'autres questions alors cela dit il y a aussi une adresse mail qui a été communiquée et donc du coup si les gens veulent poser sur le replay donc des questions on les transmettra par la suite aux intervenants mais je pense qu'en fait c'était limpide Jade était très clair c'est pour ça Juste pour finir moi j'ai une petite question donc l'inquiétude de l'augmentation du poids c'est aussi vis-à-vis de l'augmentation des risques cardiovasculaires possible ? Alors oui et non c'est-à-dire que pour l'instant vraiment vous voyez on a des études à court terme donc on a montré qu'il y avait un sur-risque cardiovasculaire mais c'est quelque chose qu'il faudra surveiller bien sûr après bon voilà les prises de poids comme je vous ai montré elles sont elles existent mais regardez c'est ici l'intervalle de confiance c'est-à-dire que tout le monde ne prend pas du poids en médiane il y a une prise de poids mais la moitié des gens prennent peu ou pas de poids c'est pas tout le monde tout le monde très bien très bien Marc-Antoine je te laisse le tour de présenter puisque Jacques on a terminé avec l'hébithérapie on va laisser la parole maintenant à Pierre de Truchy qui va nous exposer trois études sur les allègements de traitement et sur les traitements intermittents je rappelle que Pierre de Truchy le peuple de la thérapeutique antiréthmo virale en quatre jours sur sept aussi l'initiateur et notre Mao Zedong de cette thérapeutique bon alors vous m'entendez est-ce que vous voyez mon écran là c'est parfait Pierre d'accord alors effectivement donc on va passer à l'étape d'après qui est la deuxième ligne de traitement l'allègement et j'ai remis cette diapo qui est une diapo ancienne mais pour replacer un peu cette problématique dans l'ensemble du traitement donc là on s'intéresse à des patients qui sont en trithérapie avec une charge virale contrôlée c'est-à-dire une charge virale à moins de 50 copies par millilitre et déjà vous le voyez sur la gauche de l'écran depuis déjà des années on avait essayé de simplifier la prise des médicaments en prenant moins de comprimés chaque jour et en prenant si possible la trithérapie en un comprimé par jour pour pas mal de gens et ça c'est déjà acquis après il y a eu un certain nombre de réflexions sur la façon de prendre d'avoir moins de médicaments dans l'organisme soit en ayant moins de molécules ce qu'on appelle ce qu'on appelait initialement le vrai allégement et ce qui s'est avéré efficace dans cet allégement avec moins de molécules c'est la bithérapie c'est-à-dire passer d'une trithérapie à une bithérapie comme vous en a parlé Jade juste avant avec la combinaison 3TC plus anti-intégrale et donc il y a eu aussi à cette croix des données sur ces bithérapies et dans ces bithérapies on peut ajouter les bithérapies avec des médicaments à longue durée d'action à traitement injectable qui sont en train d'arriver et pour lesquelles il y a aussi un cumul de données et quelques données à cette croix 2021 et puis la deuxième stratégie d'allégement qui a montré son efficacité c'est le traitement discontinu 4 jours par semaine et donc c'est une autre méthode d'allégement là il n'y a pas de modification du traitement antiviral puisqu'on continue sa trithérapie qui était déjà efficace et déjà en marche et cette trithérapie simplement est réduite dans sa posologie puisqu'on prend 4 jours par semaine donc on avait à cette croix les résultats de l'essai Creature à 2 ans dont on va parler juste après donc première chose c'est la bithérapie mais là c'est pas comme dans l'étude de Gémini préalable une première ligne de traitement c'est en switch de traitement il s'agit donc de patients qui sont sous traitement efficace en trithérapie ici c'était des trithérapies qui comprenaient du thénophovir TAF donc la nouvelle forme de thénophovir et qui étaient randomisés en deux groupes avec un nombre important de patients dans chaque groupe vous voyez plus de 350 dans chaque groupe pour avoir soit la bithérapie 3 TC plus 2 luthégravir soit la trithérapie maintenue avec du TAF et ici les résultats qui étaient montrés c'était des résultats à 2 ans donc qui commencent à avoir un peu de recul on voit les résultats principaux sur cette diapositive où il y a en efficacité globale finalement peu relativement peu de différence entre les deux groupes mais vous remarquez déjà qu'il y a quand même des résultats un peu meilleurs dans les groupes bleus c'est à dire les groupes qui sont en bithérapie qui répondent un peu mieux que les groupes qui restent avec leur trithérapie comprenant du TAF et puis c'est intéressant de voir à gauche qu'il y a dans les deux groupes extrêmement peu d'échecs virologiques c'est à dire extrêmement peu de charges virales qui redeviennent détectables quel que soit le traitement engagé vous voyez que c'est 1% au maximum mais ça c'est vrai aussi dans les deux groupes et puis ce qui a été montré à cette CROI c'est que en fait comme ça avait été montré dans l'étude Gemini chez les patients naïfs que vous a présenté Jade quel que soit le groupe de patients qui avaient ce switch de traitement en bithérapie et bien la réponse est finalement la même et finalement toujours bonne en bithérapie donc quel que soit le groupe d'âge le sexe l'origine ethnique le type de thérapie initiale ou le niveau de CD4 initial et en fait il y a toujours une tendance en faveur de la bithérapie dans l'ensemble de ces groupes là et donc voilà ça plaide quand même beaucoup pour pour l'efficacité de cette bithérapie deuxième stratégie dont je vous ai parlé c'est donc la réduction 4 jours sur 7 et donc là s'il s'agissait de l'étude Quatuor qui visait à évaluer l'efficacité du traitement en 4 jours sur 7 c'est un traitement de maintenance donc là aussi c'est des patients qui démarrent avec une trithérapie efficace alors trithérapie quelle qu'elle soit avec soit 2 nucléosidiques plus une antiprothéase soit 2 nucléosidiques plus un inhibiteur non nucléosidique soit 2 nucléosidiques plus une antiintégrase ces patients qui étaient en succès thérapeutique et sans résistance à ces médicaments sont randomisés en deux groupes pour passer à 4 jours sur 7 d'emblée ou seulement au bout de 48 semaines pour les patients qui étaient en efficacité thérapeutique donc là ce qui a été montré à cette CROI c'est les résultats à 2 ans à la semaine 96 pour l'ensemble des 621 patients qui étaient à 4 jours sur 7 à la semaine 96 donc les 300 et quelques qui étaient à 4 jours sur 7 depuis 2 ans et 300 et quelques qui étaient à 4 jours sur 7 depuis 1 an AS87 vous regardez un peu qu'est-ce que ces patients étaient au départ vous voyez que c'est des patients qui avaient des T4 élevés qui avaient 7 ans quasiment de charge virale contrôlée par le traitement 7 ans de traitement et 6 ans de charge virale contrôlée c'était des patients qui étaient essentiellement sous ténophovir moins de patients sous abacavir et des patients qui avaient essentiellement soit des anti-intégrases soit anti-intégrases de première génération l'elvitégravir c'est le Stribild ou le Genvoyard soit les anti-intégrases de deuxième génération comme le dolutégravir ou sous inhibiteurs non nucléosidiques qui étaient l'arypivirine ou les travirines essentiellement il y avait très peu de patients en fait qui étaient encore sous antiprothéase pardon vous voyez que c'était 5% de la cohorte donc finalement très peu de patients dans cette étude sous antiprothéase les résultats sont ici à gauche vous avez les résultats la semaine 48 donc la période randomisée où il y a donc une équivalence dans le succès thérapeutique dans les deux bras ce qu'on peut appeler une non-infériorité de 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 succès pour le traitement intermittent 4 jours sur 7 par rapport à la trithérapie continue 7 jours sur 7 quand on regarde les échecs virologiques vous voyez que dans les deux groupes aussi ça n'est pas très différent c'est moins de 2% d'échecs virologiques à la semaine 48 à droite vous avez les résultats à la semaine 96 donc pour l'ensemble des patients qui sont passés à 4 jours sur 7 et là aussi il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes 4 jours sur 7 et 7 jours sur 7 initial et en termes d'échecs virologiques il y en a un peu plus puisqu'on est à 2% et 4% d'échecs mais c'est à deux ans ça reste un taux d'échecs inférieur à 5% à deux ans ce qui est un taux tout à fait tout à fait acceptable et même plus qu'acceptable bon quand on regarde en fonction des molécules initiales là aussi il n'y a pas de différence en particulier pour les non nucléosidiques et pour les anti-intégrases pour les antiprothéases je vous ai dit il y a peu de patients et c'est je pense difficilement difficilement comparable statistiquement et qu'il y a une évolution qui est correcte à deux ans on remarque là qu'il y a quand même un peu plus de patients sous non nucléosidiques qui à deux ans en violet sont considérés en échecs thérapeutiques qui ne sont pas que des échecs virologiques mais qui ont changé de traitement soit pour échecs virologiques soit pour d'autres problèmes puisqu'on est à 92% de succès sous non nucléosidiques donc c'est un peu plus ce qui n'est pas très étonnant dans la mesure où les non nucléosidiques sont une famille de médicaments qui sont plus fragiles c'est à dire que si on prend mal le non nucléosidique on va avoir un échec plus facilement détecté et un risque de résistance plus facilement détecté aussi alors ici on voit exactement la même chose mais à l'inverse c'est à dire les échecs virologiques et on voit que sous anti-intégrase vous avez très peu d'échecs quand on regarde le détail c'est essentiellement les anti-intégrases de première génération c'est à dire l'élevité gravire ou le ralté gravire quand on on a un peu plus d'échecs sous non nucléosidique parce que là aussi l'échec est plus facile à obtenir et c'est pour cette raison que j'ai maintenu cette diapositive qui est un peu compliquée pour regarder le nombre d'échecs dans la première année 6 échecs à 4 jours sur 7 dans la première année sur 318 patients à 4 jours sur 7 et dans la deuxième année 13 échecs sur 600 patients qui sont suivis jusqu'à S96 dans la première année vous avez 3 des 6 échecs où il y a des mutations de résistance et ça c'est essentiellement apparu chez les gens qui étaient sous traitement par non-nucléosidique qui sont plus fragiles pour la résistance comme je vous l'ai dit ou sous anti-intégrasse de première génération le raltegrabier et puis dans la deuxième année vous avez exactement la même chose quelques résistances 4 résistances sur 13 échecs et qui sont essentiellement aussi sous non-nucléosidique donc la conclusion c'est que il n'y a pas de différence significative quel que soit le groupe de traitement dans les deux bras dans la période randomisée à S48 mais si on est en échec on fait plus de résistance et le traitement est plus fragile si on est sous non-nucléoside dernière chose dernière étude on vous a parlé au début un petit peu des traitements dans la PrEP à longue durée d'action et là il y a aussi beaucoup de données sur les traitements à longue durée d'action donc je vais vous parler que des premiers traitements à longue durée d'action et je les serai pour les nouveaux traitements sur la présentation d'intérieur mais on a effectivement des traitements injectables à longue durée d'action qui sont liés au fait qu'on a formulé les antiviraux qu'on connaît dans des petites particules de graisse ces petites particules de graisse vont pénétrer dans les cellules et vont délivrer en fait le médicament lentement sur plusieurs semaines ces traitements qui ont été étudiés c'est une anti-intégrase le cabotégravir et un non-nucléosidique la rilpivirine qui sont formulés comme ça et qu'on va injecter tous les mois ou tous les deux mois chez les patients chez les patients qui sont infectés par le VIH ce traitement de deux mois ce traitement d'injectable doit succéder forcément à une période d'essai du traitement par voie orale pour juger de la tolérance de ces molécules chez les patients qui vont l'avoir après puisque comme ces traitements ont une longue demi-vie si on faisait une injection d'emblée en cas d'intolérance on ne pourrait pas arrêter le traitement les effets secondaires qui ont été notés pour ces injections longue durée sont essentiellement des effets locaux avec des douleurs à l'injection intramusculaire de ces produits et donc là il y a une étude dont les résultats ont été montrés à deux ans aussi c'est aussi une étude de switch donc c'est des patients qui étaient en succès de traitement et qui passent en traitement par bithérapie injectable et simplement on va regarder si on donne une bithérapie injectable avec une injection à dose un peu plus forte tous les deux mois les huit semaines ou une bithérapie injectable tous les mois les quatre semaines et voir les succès dans les deux bras et on voit et on voit qu'il y a là une équivalence en termes de succès virologique dans ces deux bras 91 et 90% de succès sur un nombre important de participants 500 par bras ce qui témoigne du fait que il paraît acceptable d'utiliser en relais pour un traitement de maintenance le traitement toutes les huit semaines et c'est qui semble devoir être utilisé il faut voir qu'on a quand même même s'il y a un nombre d'échecs virologiques extrêmement faible sur l'ensemble puisque sur 1000 patients il y a 11 échecs virologiques et il y en a quand même un peu plus si on fait un traitement tous les deux mois mais ça c'est essentiellement parce que si notamment si on loupe une injection ou si on fait une injection en retard là on est probablement sous-dosé et qu'on a plus de risque d'être en échec pour finir dans cette étude là on a regardé le poids aussi et là on voit pas tellement de différence dans les études à longue durée d'action avec les traitements trithérapie classique c'est à peu près la même prise de poids et puis je vous ai remis ces études où on étudie le poids en fonction du changement de traitement initial la barre verticale c'est au moment où vous changez de traitement et vous voyez en orange que vous prenez plus de poids quand vous avez une anti-intégrase plus du nouveau ténophobien du TAF comme vous a expliqué Jad que si on prend une anti-intégrase sans TAF c'est un peu moins de prise de poids mais c'est une prise de poids quand même si on prend du TAF sans anti-intégrase en vert on prend du poids aussi et c'est simplement si on change de traitement pour un traitement sans anti-intégrase et sans TAF en rouge que la prise de poids est la plus faible donc c'est une diapo qui est une modélisation de la prise de poids en fonction des changements de traitement qui a le mérite d'être un peu visuel c'est une modélisation mathématique bien sûr ça n'a pas de valeur individuelle tout ça c'est des résultats statistiques donc pour finir en conclusion on a de plus en plus de stratégies d'allègement il y a deux stratégies qui ont montré leur efficacité des bithérapies en particulier avec anti-intégrase et le traitement 4 jours sur 7 que ce traitement allégé doit être individualisé en connaissant l'histoire thérapeutique en connaissant la résistance en évaluant les interactions médicamenteuses potentielles et que les longues durées sont aussi extrêmement intéressantes voilà on va finir là bon magnifique alors est-ce qu'il y a des questions il y a des questions il n'y a pas de chat le chat est effectivement pas de questions encore pour le chat oui moi j'avais une question Pierre sur prise de poids et quoi tu as ouais alors on n'a vu aucune différence dans la première année on n'a vu aucune différence dans les deux bras quatre jours sur sept et sept jours sur sept sur l'évolution du poids avec une prise de poids en moyenne de un kilo dans les deux bras je pense que je pense que aussi c'est peut-être un peu court pour voir une éventuelle différence puis ça soulève une autre question c'est est-ce que la prise de poids a un lien avec la dose du médicament que ce soit le TAF ou l'anti-intégrase par exemple ou pas ou est-ce que c'est un trigger c'est-à-dire qu'on a une prise de poids et un changement métabolique parce qu'il y a les molécules antivirales on n'a pas la réponse à cette question-là et on ne peut pas y répondre encore à mon avis avec le chat ok des questions oui on a oui je souhaite intervenir juste une question est-ce que tu peux rappeler les critères d'inclusion de de quoi non parce que les critères d'inclusion de la tueur c'est qu'il fallait avoir une trithérapie antivirale depuis plus d'un an avec une charge virale constamment enfin indétectable depuis un an et une absence de résistance génotypique aux molécules utilisées dans la combinaison de traitement il ne fallait pas avoir d'hépatite B chronique ça c'est les critères les plus les plus importants mais s'il fallait avoir une charge virale indétectable depuis plus d'un an vous avez vu qu'en fait en médiane ces personnes là avaient une charge virale indétectable depuis six ans donc c'était des patients bien contrôlés ok on a une question sur le chat de la part de Sébastien après oui Willy tu voulais rajouter juste que c'est pas toujours évident d'avoir des génotes sur des échappements antérieurs donc voilà je crois qu'il faut quand même faire un petit peu attention sur des gens qui pourraient avoir des mutations qui ne sont pas identifiées ou qui n'ont pas été identifiées dans leur histoire oui mais là dans dans Crateror il fallait avoir si on n'avait pas de résultat génotypique initial il fallait pas avoir d'épisode d'échappement sous la combinaison en cours et si on n'avait pas de génotype antérieur il fallait avoir un génotype sur l'ADN sans mutation bon ce qui n'est pas absolu mais qui est un critère supplémentaire maintenant Willy il y a beaucoup de patients qui ont probablement de 184 pour autant que ça ça change grand chose de résultat ça a une mutation sur la mamiludine ou la dame tristitamine oui mais en l'occurrence dans Crateror les gens n'avaient pas de mutation 184 sur les génotypes disponibles dans le dossier oui mais je pense qu'aujourd'hui avec le nombre de patients qui reçoivent 5 ou 4 jours sur 7 il y en a un bon paquet qui ont de 184 sans pour autant que ça nuise au résultat dans les antécédents oui alors la question de Sébastien y a-t-il des études qui montrent une meilleure augmentation des CD4 avec certains types de médicaments on parle souvent de charge virale seulement dans les études non ça a été toujours équivalent comparaison non nucléosidique antiprothéase montée des CD4 équivalent comparaison antiprothéase anti-intégrase même montée des CD4 non on ne voit pas de différence du tout si on se place à plus de 6 mois donc en termes de restauration immunitaire à terme à 6 mois et un an on ne voit pas de différence entre les différentes classes ok maintenant c'est Diana tu veux dire un mot tu veux introduire Dominique non mais vas-y non mais vas-y c'était juste juste un mot c'était juste pour demander à Pierre demander à Pierre qu'est-ce qu'il préfère 4 jours sur 7 ou bi-thérapie je pense que ça dépend des gens ça dépend de l'histoire thérapeutique pour vous dire nous historiquement ici à Garche on a fait beaucoup de traitements allégés 4 jours sur 7 quand j'avais regardé l'année dernière dans ma file active de patients il y a 65% de patients qui ont un allégement c'est 40% à 4 jours sur 7 25% en bi-thérapie voilà ok Alain je te signale qu'il va bientôt faire les deux il va bientôt faire bi-thérapie 4 jours sur 7 oui donc c'est ça c'est aussi pour répondre ça c'est qu'il y a un essai qui va démarrer qui s'appelle essai duéto qui va essayer d'évaluer effectivement les possibilités de bi-thérapie 4 jours sur 7 dans une étude randomisée qui va démarrer au mois de juillet on a une autre question également concernant la prise de poids chez les femmes africaines avez-vous remarqué que la plupart des femmes au foyer avec plusieurs enfants entre parenthèses donc la grossesse ou qui ne travaillent pas donc FF ça on ne peut pas dire avec précision je ne sais pas si Jade a quelque chose à dire là-dessus mais effectivement la population la plus à risque de prise de poids c'est des gens qui ont déjà un poids un peu important au départ c'est des gens qui ont plutôt 50 ans que 20 ans et effectivement un peu plus de femmes d'origine d'Afrique subsaharienne que d'hommes blancs voilà maintenant sur l'activité professionnelle on n'a pas ces données mais je pense aussi que c'est aussi parce que il y a plus de femmes de 45-50 ans qui ont des enfants à la maison que voilà que d'autres populations et donc qui ne travaillent pas je pense que c'est des facteurs en fait de confusion entre ces différents facteurs de risque ben merci beaucoup s'il n'y a pas d'autres questions donc ben je vais passer la parole à le docteur Dominique Salmon qui va nous faire la présentation sur les bithérapies et on vous écoute la parole est à vous docteur Salmon merci Giovanna bonjour acteuse je suis contente de vous rencontrer alors pour pas faire de doublon avec tout ce qui a été dit j'ai pris le parti puisque c'était un peu cette année la fête des bithérapies d'avoir une réflexion un petit peu plus globale sur quelle est la place aujourd'hui des bithérapies donc c'est vrai que l'arrivée des inhibiteurs d'intégrasse et des traitements retard ça a permis à certaines bithérapies de devenir une option égale à celle des trithérapies à la fois comme vous l'avez vu en première ligne et en maintenance mais en réalité toutes les molécules ne sont pas égales donc le choix des molécules est vraiment important dans la bithérapie et puis il y a des précautions soit à prendre le statut antigène HBS bien sûr l'historique des traitements les antécédents d'échecs même anciens aux deux mutations surtout si elles ont été mises en évidence récemment surtout les mutations à 3TC les mutations à la ripivirine les demandes des patients il y a des patients qui peuvent être un peu déstabilisés quand on leur propose de passer en bithérapie alors qu'ils sont en trithérapie depuis longtemps et puis aussi l'adhérence c'est vrai que c'est pas significatif mais j'ai souvent été marquée dans les essais de voir quelquefois qu'il y avait plus d'échecs par exemple chez les Africains alors néanmoins vous voyez que c'est vraiment une option qui devient de plus en plus importante par exemple au Coréville de France mais je pense que c'est à peu près pareil dans tous les Coréville en Ile-de-France sur les 12 000 patients qu'on a on voit qu'il y a une augmentation de la place des bithérapies puisqu'elle était de 9% en 2016 et on est passé jusqu'à 14,5% en 2020 donc les recommandations du traitement antirétroviral c'est quand même en premier choix ça reste toujours la trithérapie avec 2NRT et un troisième agent qui peut être un inhibiteur non nucléosidique ou un IP inhibiteur d'atérasse mais il y a quand même certaines bithérapies qui sont des schémas optionnels documentés et puis c'est vrai que la bithérapie a pas mal d'avantages moins de toxicité sur le long terme si on enlève par exemple trouvada on va avoir moins d'impact sur l'os le rat moins d'impact possiblement cardiovasculaire moins d'interactions médicamenteuses et puis moins de recours bon ça c'est pas quelque chose qui a été pris en compte jusqu'à maintenant mais c'est je pense que c'est éventuellement à prendre en compte c'est pas bien alors pour le premier point pas n'importe quelle trithérapie vous avez ici toutes les classes d'antirétroviraux donc les analogues nucléocidiques non nucléocidiques inhibiteurs d'intégrase inhibiteurs de protéase maraviroque les autres et dans l'autre sens pareil alors bien sûr on va éviter d'associer deux drogues de la même classe quoi que vous allez voir il va y avoir un décès qui va être fait pour les gens qui ont des tout petits réservoirs avec deux nuc bientôt donc pour les patients jamais traités c'est l'option de la biothérapie c'est une option qui existe depuis longtemps et entre 2014 et 2017 il y a eu plusieurs essais qui ont été faits avec les molécules qu'on avait à l'époque donc surtout les inhibiteurs de protéase donc les essais concluants que vous voyez j'ai mis en vert quand les biothérapies sont aussi efficaces que les tris quand c'est non concluant ça peut être aussi contradiqué c'est en jaune et quand c'est vraiment la biothérapie est moins efficace que la trithérapie c'est en rouge donc ce qui marchait avant les inhibiteurs de protéase c'était les IP les IP on peut les associer avec un analogue nucléosidique il y a des petits essais qui montrent que ça marche aussi bien et d'ailleurs maintenant c'est une option qui est rentrée dans les alternatives d'arunavir 3TC non pardon ou IP et inhibiteurs non nucléosidiques je crois que c'est celle-ci qui maintenant est rentrée dans les options thérapeutiques chez les naïfs raltegravir darunavir par contre on ne peut pas faire vous voyez par exemple darunavir maraviroc ça a été montré moins efficace que la trithérapie l'opinavir effavirase donc c'était avant mais ça n'a pas montré une efficacité similaire il n'y a pas eu d'équivalence de l'opinavir effavirase par rapport à la trithérapie Dominique est-ce qu'il est juste possible de passer en mode diaporama pour une meilleure lecture d'accord est-ce que ça passe là c'est parfait merci d'accord bon alors excusez-moi donc voilà ce qui s'est passé depuis 2017 depuis 2017 c'est que les bithérapies avec inhibiteurs d'intégral sont arrivées et en particulier l'essai Gémini qui vous a été montré donc c'est un essai qui là sans contexte montre une équivalence avec la trithérapie mais il faut savoir que quand même les agences l'ont réservé aux patients qui ont des CD4 supérieurs à 200 une charge virale inférieure à 100 000 et pas d'antigènes HBS l'essai lui il a été fait jusqu'à 500 000 de charge virale donc et il y avait aussi des patients inférieurs à 200 mais ça c'est pour les recommandations d'utilisation donc voilà pour donc les bithérapies chez les jamais traités en maintenance donc c'est le passage d'une trithérapie à une bithérapie chez des gens qui sont bien contrôlés donc avant 2017 on avait déjà pas mal d'essais vous voyez notamment avec les IP c'était des essais qui étaient quand même de petite ampleur mais qui montraient que l'opinavirito 3TC darurito 3TC atasarito 3TC marchait aussi bien que la trithérapie en maintenance l'opinavirifaviraz non et toujours IP maraviroc non raltégravir maraviroc aussi beaucoup moins bien vous voyez on ne peut pas tout faire et puis vous savez puisqu'on avait pas mal de patients qui étaient sous ce régime que raltégravir et travirine donc déjà non-nuc avec un inhibiteur d'intérêt c'était aussi efficace et c'était l'essai et trane et on a tous pas mal de patients qui sont encore sous ce régime donc là depuis 2017 ce qui vient d'enrichir cette possibilité de bithérapie c'est bien sûr les nouvelles les nouveaux inhibiteurs d'intégrance dolutégravir et cabotégravir et donc maintenant on a dolut3TC qui peut être donné chez les patients contrôlés dolut3TC 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 bien que ce ne soit pas encore disponible et puis bien sûr on a toujours la possibilité de raltégravir et travirine donc ce qui s'est vraiment enrichi c'est voilà ces nouveaux inhibiteurs d'intégrase associés à une autre drogue Donc, juste vous montrer que 2U3TC, en maintenance, est réservé aux patients, selon l'AMM, qui ont plus de 350 CD4, charge virale inférieure à 50 et pas d'antigènes HVS. Et puis, on va avoir un essai qui va débuter, l'essai ALTAR, qui va commencer par une trithérapie, pour des gens qui ont vraiment un petit réservoir et une charge virale initiale basse, je crois que le seuil est 30 000, et qui passeront ensuite en essai TDF. Voilà, donc même si toutes les molécules ne peuvent pas être associées en bithérapie, on a beaucoup de possibilités. Alors, là, c'est sur la charge virale. C'est le critère de jugement majeur. Mais au-delà de la charge virale, il faut quand même prendre en compte d'autres critères. Le délai d'intectabilité, il semble en fait similaire. Les inhibiteurs notégras permettent d'obtenir une charge virale indétectable très rapidement. La virémie résiduelle, c'est à peu près pareil. Les réservoirs, je peux dire qu'on a encore peu de données, mais dans certaines études de switch, de tri vers bithérapie, quand on a pu quantifier l'ADN au moment du switch et un an après le switch, l'ADN est resté stable. Donc, ça a l'air plutôt rassurant, même si on manque de données. Et puis, il y a deux points sur lesquels je voudrais discuter avec vous, c'est le risque d'échec en cas de mutation lors de l'initiation de la bithérapie et les marqueurs inflammatoires. Et bien sûr, l'adhérence, parce que si on est en bithérapie et qu'on n'est pas adhérent, c'est pas top. Donc, l'impact de la mutation 184 jusqu'à présent, c'était vraiment qu'on était un petit peu dans le brouillard. C'est-à-dire, quand on a quelqu'un qui est sous bithérapie de l'U3TC, mais qu'on a eu une mutation il y a très longtemps, est-ce que c'est important ou non ? En fait, on a énormément de patients qui ont sélectionné une résistance à l'U3TC et on sait que progressivement, ces mutations archivées, elles sont clirées au fur et à mesure de l'ADN proviral. Donc, la question de cette étude européenne, ça a été de voir ce qui se passait pour des patients avec une suppression virale qui sont passés au schéma de l'U3TC en fonction de l'existence ou non d'une mutation 184. Donc, ces patients, vous voyez, ils ont été suivis 22 mois, presque deux ans. Et vous avez ici le pourcentage de patients qui avaient une mutation 184. Donc, on avait à peu près 7% de patients qui avaient une mutation 184 V. Donc, ces patients, soit la mutation était présente dans l'ARN seule pour 5,4, soit dans l'ADN seule pour 1,3. Donc, ce qui est assez joli au plan global, c'est que finalement, la probabilité d'échec globale dans cette cohorte, elle n'est que de 4%. Donc, à deux ans, il n'y a que 4% des patients qui sont en échec. Et si la mutation 184 est ancienne, c'est-à-dire qu'elle date de plus de 5 ans, présente mais ancienne, le pourcentage d'échec, il est à 5%. Donc, pas très différent du global. Et si par contre, la mutation 184 est présente et récente, moins de 5%, le pourcentage d'échec est élevé. Vous voyez, c'est ce qui est montré sur ce graphe. Ici, vous avez, pardon, la mutation jamais détectée, 4% d'échec. Mutation très ancienne, datant de plus de 5 ans, elle est probablement partie. Donc, ça n'augmente pas le risque d'échec, mais mutation dans les 5 ans, 20%. Donc, ça doit quand même nous rendre vraiment vigilants en cas de mutation 184 V récente. Et puis, les autres facteurs liés à l'échec, c'était le groupe hétérosexuel, peut-être des gens venant de pays d'endémie, le fait d'avoir une charge virale aux énigmes très élevée, et puis une résistance à 3 classes. Voilà, c'est à peu près pareil dans cabotérilpivirine, sauf qu'on est très vigilant quand on va donner une, par exemple, dolurilpi, si on donne dolurilpi, c'est pareil avec cabotérilpi, on fait extrêmement attention à ce que, on n'ait pas de mutation de résistance à la rilpivirine. Mais là, c'est une étude qui a été montrée à la CROI avec cabotérilpivirine en maintenance, et on voit que le principal facteur de risque associé à l'échec de cette bithérapie, c'est la résistance à la rilpivirine. Vous voyez que ça multiplie par 37 le risque d'échec, bien devant les autres facteurs de risque. Donc, deuxième, enfin dernière question qu'on va aborder sur les bithérapies, c'est les marqueurs inflammatoires. Est-ce que le fait de passer en bithérapie, ça augmente ou non les facteurs inflammatoires ? Donc, ici, dans doluté-grabirine-pivirine, on n'a pas l'impression que ça augmente de façon majeure les facteurs inflammatoires. Vous voyez, c'est à peu près stable. Par contre, il y a une étude dont je voulais vous parler, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais ce n'est pas une étude randomisée, c'est une étude observationnelle espagnole dans leur grande cohorte CHORIS, où plus de 8000 patients qui ont débuté une trithérapie ont été suivis entre 2014 et 2018. Donc, la majorité sont restés en trithérapie, 91%. 5% sont passés en bithérapie, il y a tout un tas de bithérapie, et puis quelques-uns sont passés en bithérapie. Ce qu'on voit dans cette cohorte, sur les marqueurs inflammatoires, donc là, la suppression virologique était bonne, il n'y avait pas de problème, mais on voit que chez le groupe en bithérapie, par rapport à la trithérapie, on a quand même une petite augmentation des délimères, une petite augmentation de la CRP. Donc, voilà, c'est une question qu'il faudra se poser avec le long terme. Est-ce que finalement, d'alléger comme ça, on ne risque pas d'augmenter un tout petit peu, un tout petit peu le profil inflammatoire des sujets? Voilà, et d'ailleurs, quand on regarde dans SWERM, même si l'essai global est bon, on voit aussi qu'il y a une toute petite augmentation des délimères dans cette étude. Donc, en conclusion, je vous avais dit que ça serait vraiment très court, mon intervention. Donc, on voit que maintenant, on a plusieurs bithérapies qui ont une efficacité tout à fait similaire aux trithérapies, qui commencent à prendre une place importante, donc autour de 15%. Je crois que dans d'autres services, ça doit être nettement plus important. On a plusieurs options possibles. Des options en première ligne avec de l'UT3TC, d'arunavir éventuellement 3TC et une autre alternative. Des options en maintenance, mais qu'à l'avenir, il va y avoir d'autres bithérapies qui vont se développer. Je crois que Romain va en parler, parce qu'il y a certaines nouvelles molécules qui vont être développées en bithérapie, mais tous les patients ne pourront pas en bénéficier. Il faut être très vigilant quand on propose cette bithérapie, à vérifier le statut VHB, voir si on a une charge virale ou un réservoir élevé, si on n'a pas de mutation. Donc, je pense que de 15%, on devrait peut-être passer à l'avenir à 30%, mais ce ne sera, à mon avis, pas une solution pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Dominique. Donc, Giovanna, des questions peut-être pour les auditeurs ? Moi, j'avais juste une précision à te dire, Dominique, je crois que, mais c'est quelque chose qui date de la semaine dernière, de la fin de la semaine dernière. Alta, je crois, est suspendue. Ah oui, Alta l'est suspendue, pourquoi ? Parce que pas la semaine dernière. Donc, on n'était pas en courant chez nous. Oui, mais ça date de la semaine dernière, de la fin de la semaine dernière. Je crois que c'est... Oui, on s'est posé beaucoup de questions pour accepter cette étude. Et tu sais pourquoi ça a été suspendu ? C'est parce que les inclusions ne sont pas suffisamment soutenues. Ah oui, c'est ça. Oui, OK. Voilà. Et d'autre part, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais j'ai juste Didier qui nous dit bonjour, donc qui nous pose du coup une question. Comment savoir si les réservoirs sont élevés ? Est-ce que c'est si tu as admis sous ARV, sous traitement ARV ? Pour doser le réservoir, on peut faire l'ADN proviral. Alors, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui se fait fréquemment, mais voilà. Si on a quelqu'un qui a eu une infection VIH très évoluée, avec un taux de CD4B, une charge virale élevée, des infections portines, il peut avoir un réservoir élevé. Donc, ça vaut le coup de mesurer son ADN proviral et de ne pas mettre la personne sous traitement allégé si l'ADN proviral est élevé. Donc, je ne sais pas. Il va y avoir plusieurs façons. J'avais une question pour… J'avais une remarque juste sur… Je me souviens de l'étude Monoeil qui était donc une comparaison de la monothérapie de darunavir versus trithérapie. On avait fait tous les trucs, les marqueurs, c'est l'inflammation, IL-6 et tout ça, c'était avec le Kinecapo. Et on n'avait rien montré. Il n'y avait pas de différence significative sur une tapée de marqueurs inflammatoires entre la mono et la trithérapie. Donc, c'est toujours un peu compliqué l'interprétation de tous ces résultats, tu vois, entre les interleukinsis, les dédimers, la CRP, tout ça. Donc, il faut vraiment prendre ça avec beaucoup de prudence. Oui, mais je pense qu'on n'a pas tout. On n'a pas tout, en effet. Mais par exemple, moi, j'ai remarqué, après avoir allé chez certains patients, soit en quatuor, soit en biothérapie, qui refaisaient un peu d'herpès. Alors, ce n'était pas catastrophique, tu vois, mais c'est un herpès tous les deux mois. Et en les repassant au traitement classique, ça a bloqué complètement leur herpès. Donc, tu te dis qu'en termes de charge virale, tu y arrives, mais est-ce qu'il n'y a pas au niveau cellulaire un moins bon contrôle ? Donc, du coup, moi, je ne sais pas ce que vous faites, vous aussi. Est-ce que vous avez tendance à le proposer systématiquement ? De quoi, de la biothérapie ? Oui. Ou est-ce que vous prenez en compte ces limites-là ? Non, enfin, honnêtement, on passe un peu, juste pour te répondre. Je vais te répondre à la question, mais par exemple, sur l'étude qui a été faite en partie sur l'apithé sapitrière, sur la 184, moi, je suis un peu pertinente sur ces résultats, dans la mesure où, quand même, l'effectif de patients, le nombre de patients qui ont une 184 me paraît extrêmement faible. Et il me semble que, si tu veux, sur les fils actifs et sur les génotypes qui sont faits, il y a énormément de patients qui ont une 184. Et donc, quand il s'agit de passer à une bi ou à un traitement alterné, 4 ou 5 jours sur 7, honnêtement, on n'est pas très regardant, en particulier sur la 184. Et on le fait quand même. Nous, ici, à l'apitié, on a 25% de patients qui sont en biothérapie. Ah oui, parce que c'est nettement plus élevé. Mais je pense, effectivement, dans cette étude, elle est super, cette étude, elle a le mérite d'exister. On a 32 patients qui ont une résistance à la 3TC. Donc, ce n'est pas beaucoup. 32 sur 533. Ça me paraît très simple. Je pense que les cliniciens ont évité de mettre des patients qui avaient une mutation à la 3TC sous biothérapie. Oui, enfin, je ne sais pas. De toute façon, bon, c'est difficile, on ne va pas en discuter là, mais c'est une partie un peu des limites. Oui. Giovanna ? Là, il est quelle heure ? Je pense que Giovanna a aussi de connexion. Il est à l'heure 47. Non, je suis là. Non, 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 je suis là. Tout va bien. Leur, attends. Non, ben, merci. Vas-y, revends la place. Donc, on va enchaîner. Peut-être, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est ça ? Oui. Oui, tout à fait. On va passer donc à la présentation du docteur Romain Palich. On va passer, oui, à la dernière présentation, donc, sur les nouvelles molécules antirétrovidales. Docteur Romain Palich, de l'hôpital de la Pitié-Saint-Péthière. Donc, c'est à vous la parole. Bonsoir et merci beaucoup de m'avoir proposé de participer à cette réunion. Donc, effectivement, j'ai la charge de parler des nouvelles molécules. Il y a eu énormément de présentations, comme souvent dans les congrès, sur les nouvelles stratégies qui ont déjà été présentées, mais aussi sur les nouvelles molécules qui devraient arriver dans la thérapeutique antirétrovirale dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, et qui sont déjà en cours d'évaluation. Alors, cette première figure, elle n'a pas été présentée à la CROI, mais je l'ai remise pour montrer un peu, remontrer les différentes molécules qui sont apparues sur le marché, comme ça, au fur et à mesure du temps. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément de molécules qui ont été découvertes, qui ont été développées, testées et mises à disposition. Alors, évidemment, on n'utilise plus toutes ces molécules, mais on en utilise encore un grand nombre. Et on est encore dans une perspective, là, de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles molécules et d'avoir à notre disposition des nouveaux traitements. Alors, diapositive suivante, j'ai la chance d'avoir le président du Coréville de France-Centre pour passer Mediapos. Merci, Marc-Antoine. Aujourd'hui, on utilise principalement quatre familles d'antirétroviraux. On utilise des analogues nucléosidiques et non nucléosidiques de la transcriptase inverse. Donc ça, c'est deux familles distinctes qui vont empêcher de fonctionner une enzyme très importante pour le virus, qui s'appelle donc la transcriptase inverse. On utilise des anti-intégrases qui vont empêcher le virus de s'intégrer dans le génome de la cellule. Donc, c'est une famille à part. Et on utilise des antiprothèses, qui est une autre famille très importante, qui empêche la formation des virus qui vont ne plus pouvoir infecter de nouvelles cellules. Il y a une cinquième famille qui sont les inhibiteurs d'entrée, qu'on utilise un peu moins, mais qui nous rendent des services de temps en temps. C'est le fuselon pour ceux qui ont déjà été confrontés à ces médicaments, ou le maraviroc, par exemple. Mais d'une façon générale, avec les quatre premières familles antirétrovirales dont j'ai parlé, on peut faire plus de 95 % des combinaisons qu'on utilise aujourd'hui, que ce soit les trithérapies ou les bithérapies dont on a parlé jusqu'à présent. Cette figure-ci a été présentée à la CROI, c'est ce qu'on appelle le pipeline, c'est les traitements antirétroviraux qui sont en cours de développement. Vous voyez de la gauche vers la droite les phases 1, les phases 2, les phases 3. Donc ça, c'est les phases des essais cliniques qui permettent d'évaluer les médicaments. Les phases 1, ce sont des phases très précoces. Et les phases 3, c'est les phases qui précèdent la commercialisation du médicament. Donc, de façon très schématique, quand on découvre un médicament dans un laboratoire, en ayant l'impression que ça va fonctionner sur le virus, on le teste sur des modèles animaux. Ensuite, on le donne à des volontaires sains pour s'assurer qu'il n'y a pas d'effet indésirable sérieux de la molécule. Ensuite, on va le donner à un peu plus de monde pour essayer de déterminer la dose du médicament qui sera nécessaire pour avoir une efficacité sur le virus. Et les phases 3, ce sont les grosses études, celles qu'on a présentées jusqu'à présent, avec plusieurs centaines de participants, dont le but est de comparer l'efficacité de la nouvelle molécule avec le traitement qu'on connaît déjà, qu'on utilise déjà. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de molécules qui sont en cours de développement. Sur cette diapositive, en bleu, c'est surtout des anticorps monoclonaux, et je ne vais pas revenir sur ça. Mais vous voyez qu'il y a d'autres molécules. On lit Islatravir, Lénacapavir, MK8507, qui n'a pas encore de nom officiel, mais je vais reparler. On a des inhibiteurs de maturation, notamment le GSK254, qui n'a pas non plus encore ni de molécule, ni de nom commercial. Et donc, je vais reparler rapidement. Alors, le but, ce n'est pas de donner des données extrêmement compliquées sur toutes ces molécules, mais c'est d'essayer de comprendre quels types d'informations sont données dans les congrès sur ces nouvelles molécules, quelles sont donc les questions qu'on se pose et pourquoi on s'est posé les questions à ce moment-là. Donc, la première molécule dont je voulais parler, c'est le Lénacapavir. Donc, le Lénacapavir, c'est un inhibiteur de capcides. Et donc, les inhibiteurs de capcides, ce n'est pas une famille qu'on utilise aujourd'hui. C'est vraiment un nouveau mécanisme d'action. Et ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on utilise actuellement dans les familles dont j'ai parlé et qui font partie des trithérapies et des bithérapies qu'on utilise aujourd'hui. Donc, on voit sur le dessin, là en bas, que ces inhibiteurs de capcides, ils agissent à trois endroits différents du cycle viral. Et c'est ça qui en fait d'ailleurs l'intérêt. Et l'autre intérêt de cette molécule, c'est qu'elle est développée en long-acting. Donc, on a un peu parlé de cabotégravir, de rilpivirine, en injection intramusculaire, tous les mois ou tous les deux mois. Et le Lénacapavir, il est développé en forme injectable, sous-cutanée, tous les six mois. C'est-à-dire qu'avec une injection de produit en sous-cutanée tous les six mois, on arrive à maintenir des concentrations antirétrovirales suffisantes pour contrôler la réplication du virus en association avec d'autres antirétroviraux, bien sûr. Une question qu'on se pose systématiquement quand on évalue une nouvelle molécule, c'est est-ce que cette nouvelle molécule ou cette nouvelle famille, là en l'occurrence, va être efficace sur des virus qui ont acquis beaucoup de résistance. Il y a des gens qui sont affectés par le VIH avec un historique de traitement très important, très lourd, qui ont beaucoup de résistance aux médicaments portés par le virus. Et donc, évidemment, chez ces patients, on est très... On attend énormément des nouvelles molécules qu'elles puissent fonctionner alors que le virus est résistant à la plupart des autres traitements. Donc, c'était l'objet de cette communication qui a montré que le lénacapavir, en l'occurrence, est capable d'agir parfaitement normalement sur des virus qui sont résistants aux antiprothéases, aux anti-intégrases et aux antiréverses transcriptases. Et donc, ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. L'autre question qu'on va se poser quand on évalue un médicament comme ça, c'est est-ce qu'il y a des interactions médicamenteuses avec les autres antirétroviraux d'une part et avec les autres médicaments qui ne sont pas des antirétroviraux. Et la réponse à cette question pour le lénacapavir est oui, il y a des interactions médicamenteuses. Et donc, ça, c'est important quand on va développer les molécules qu'on va mettre en accompagnement du lénacapavir antirétroviral, mais c'est aussi important quand on va avoir d'autres médicaments donnés pour d'autres pathologies, des pathologies qui n'ont rien à voir, cardiovasculaires, métaboliques, neurologiques, enfin, peu importe, on va devoir prendre ça en compte. Donc, évidemment, ce profil d'interaction médicamenteuse, il est particulièrement important et il n'est pas nul pour le lénacapavir, comme c'est le cas pour d'autres molécules qui sont plus neutres sur le plan des interactions médicamenteuses. Cette étude qui a été présentée, toujours pour finir sur le lénacapavir, c'est une étude qui avait pour but de montrer chez des patients avec des virus très résistants au traitement, j'en ai parlé juste avant, est-ce que le lénacapavir peut permettre de rendre la charge virale indétectable ? Donc, en fait, le principe, c'est qu'on avait des gens avec un traitement antirétroviral, mais qui ne fonctionnaient pas bien, avec des charges virales détectables, à qui on a ajouté le lénacapavir et chez qui on a optimisé le reste du traitement antirétroviral en essayant de faire le mieux possible, c'est-à-dire en essayant de mettre soit des molécules qui fonctionnent encore, soit qui fonctionnent partiellement, mais pas forcément totalement sur le virus. Et en fait, c'est ce qu'on voit sur la courbe, c'est que grâce à cette nouvelle molécule, avec une seule injection, puisqu'on est à six mois de recul, et je vous ai dit que l'injection de lénacapavir, c'était une fois tous les six mois, on arrive à rendre la charge virale indétectable chez quasiment trois quarts des patients. Donc, très clairement, c'est une option qui nous intéresse beaucoup dans le cadre du virus multirésistant, mais qui nous intéresse aussi dans le cadre du virus pas résistant, mais c'est particulièrement bien d'avoir ces informations. Alors, une autre molécule qui a été discutée, beaucoup moins en longueur, c'est l'inhibiteur de maturation, qui n'a pas encore de nom en dehors de GSK254. Là encore, on est sur une nouvelle famille thérapeutique, et donc on est sur un nouveau mécanisme d'action. On agit sur la formation du virus, et on va empêcher la formation des nouveaux virus, et donc comme on n'aura pas de nouveaux virus, on ne pourra pas avoir de persistance de la réplication du virus. Les données qui ont été présentées, ce sont des données plutôt pharmacologiques. On peut voir la diapositive suivante. Le but de ces données, c'est d'essayer de trouver quelle est la dose de médicaments qui sera suffisante pour pouvoir avoir une efficacité chez l'homme. Donc, on peut voir très brièvement sur le graphique en bas à gauche, par exemple, que quand on donne une dose faible de médicaments, c'est la courbe verte, il n'y a aucune activité antirétrovirale, puisqu'on est au niveau de l'activité d'un placebo, c'est ce qu'on voit sur la courbe grise. Par contre, quand on donne des doses beaucoup plus fortes de médicaments, donc là, on est à 200 mg versus 10 mg pour la courbe verte, donc sur la courbe rouge, on voit qu'on a une diminution de cette courbe, et en fait, ça, c'est la diminution de la charge virale quand on donne le médicament à cette dose-là. Donc, ces études, elles servent aussi à ça, à déterminer les doses qui seront suffisantes pour pouvoir être utilisées en association avec d'autres médicaments. Et donc, la dernière combinaison dont je voulais parler, c'est une combinaison qui s'appelle Islatravir MK8507. Alors, l'Islatravir, Louis, on en a un petit peu parlé dans la PrEP, parce que c'est une molécule qui est également, comme le lénacabavir d'ailleurs, développée dans le champ de la prévention. Donc, l'Islatravir, c'est une molécule qui va empêcher de fonctionner la reverse transcriptase, mais qui ne fait pas partie, à proprement parler, des familles qu'on connaît déjà, parce que le mécanisme d'inhibition de la reverse transcriptase est un peu différent. Et il a été associé à une molécule qui n'a pas encore de nom réellement, qui s'appelle pour l'instant MK8507, qui fait partie d'une famille qu'on connaît déjà, qui sont les analogues non nucléosidiques de la transcriptase inverse. Et donc, ces deux médicaments ont été associés ensemble pour faire une bithérapie qui a l'avantage de pouvoir être donné sous la forme orale une fois par semaine. Donc là, on n'est pas sur un traitement quotidien, on rejoint les traitements long-acting, on n'est pas sur des injectables, on est sur des traitements oraux, mais qu'on pourrait ne donner qu'une seule fois par semaine. Donc, les données qui ont été présentées à la CROI, on peut passer, ce sont encore une fois des données de recherche de doses. C'est ce qu'on voit sur les courbes. Globalement, plus on augmente la dose de médicaments, plus l'activité antirétrovirale augmente. Et donc, c'est ce genre d'essai qui permet de savoir quelle est la dose qu'on va utiliser. Donc, la dose, elle a été définie et on passe actuellement aux essais de phase 3, qui sont donc les essais qui vont permettre de montrer à grande échelle l'efficacité en comparaison avec d'autres traitements de cette bithérapie. C'est à travers MK8507. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur les nouvelles thérapeutiques anti-VIH aujourd'hui, donc avec trois stratégies qui ont l'avantage d'être des nouvelles familles de traitement qui vont permettre de traiter des gens avec lesquels le virus est très résistant et pour qui on a beaucoup de mal à proposer des traitements adaptés aujourd'hui. Et voilà. Donc, merci beaucoup pour votre attention et je suis à disposition pour répondre aux questions s'il y en a. Merci beaucoup pour cette super présentation qui complète toutes les présentations précédentes. Est-ce que, Jérôme, il y a des questions? Alors, pour le moment, pas de questions sur le chat et si vous avez la possibilité, ne vous hésitez pas, vous l'avez la main et puis ça permettra qu'on vous donne vos paroles directement. Je précise qu'il y en a qu'à pas de virer et il y en a été eu de l'initiatique aujourd'hui. Oui, ce que Marc-Antoine précise, et c'est vrai que c'est bien de le préciser, c'est que toutes ces molécules qui sont à des phases un peu avancées de la recherche mais qui ne sont pas encore disponibles, on a souvent la possibilité de les demander au laboratoire avec un processus qui s'appelle l'ATU pour des cas très, très particuliers. Et c'est le cas des patients avec des virus très résistants. Et nous, ça nous arrive, et ça arrive dans tous les centres, de demander en ATU la molécule, alors qu'elle n'est pas encore commercialisée pour essayer de rattraper des situations virologiques très compliquées. Ça a été le cas pour Caboté-Gravir-Ripivirine, pour des patients qui avaient des profils un peu compliqués de gestion du traitement antirétroviral et qui a permis de sauver certaines situations. C'est le cas actuellement pour le lénacapavir. Ça a été un peu plus compliqué pour l'islatravir et de mémoire, je crois qu'on n'a jamais réussi à l'obtenir, en tout cas chez nous. Mais voilà, sachez que c'est quand même une possibilité qui existe et que même quand on a un virus résistant avec une réplication virale qui continue, toutes ces molécules arrivent derrière et on peut parfois les demander en avance pour essayer d'améliorer la situation et ça le plus rapidement possible. Est-ce que tu as une idée du nombre de patients qui sont dans l'ATU, l'énacapavir et quels sont les critères ? Est-ce que c'est résistance aux trois classes ? Est-ce qu'il y a d'autres critères de charge virale, T4 ? Vas-y, tu peux répondre si tu veux. Je crois qu'il n'y a pas de… je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup des ATU, des gens qui sont dans l'ATU de l'énacapavir. Et ensuite, les questions, c'est des mutations de résistance à toutes les classes thérapeutiques, en termes des classes les plus visuelles, en fait, pour avoir une réplication virale. C'est les critères qui ont été utilisés dans l'essai, d'ailleurs, qui a été présenté, en fait, probablement, ça va rejoindre ça. C'est le fait d'avoir, oui, une résistance à plusieurs molécules dans chacune des classes et le fait de ne pas pouvoir avoir d'autres solutions thérapeutiques. Et ils veulent l'associer, enfin, bien sûr, il faut l'associer avec une combinaison antivirale, avec des molécules qui sont pleinement actives, en tout cas. Et d'ailleurs, on a également appris, à peu près au moment de la CROI ou juste après, je ne sais plus, que les deux laboratoires, Gilead, qui fabrique l'énacapavir, et MSD, qui fabrique l'islatravir, vont s'associer, ce qui est quand même une bonne nouvelle, parce que ce sont deux molécules avec des profils qui se complètent, qui sont développées en long-acting et qui pourraient permettre d'avoir une nouvelle bithérapie, dont on n'a pas parlé ici, qui serait l'énacapavir, inhibiteur de capside et islatravir. Oui, je crois qu'à l'avenir, ça ne sera même peut-être pas seulement pour les échecs. Non, 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 ils le développent chez le patient tout venant. Non, non. Oui. Bon. Globalement, est-ce que sur les autres présentations, il n'y a pas d'autres questions ? Globalement, tout le monde se sent totalement à l'aise sur les présentations, il n'y a pas de questionnement, personne. Alors, tout en sachant que pour les gens qui sont sur le replay et qui réécouteront la session, il y a une adresse mail qui a été créée. Vous pouvez tout à fait reposer les questions directement et on les enverra aux intervenants qui sont concernés et qui vont vous répondre. S'il n'y a pas d'autres questions, on est dans les temps. On passe aux conclusions. Très bien, on est dans les temps. Donc, merci à tout le monde pour cette super post-croy qui devient de plus en plus hyper intéressante et importante étant donné les présentations que vous avez données. Ce que je retiens comme une conclusion, effectivement, globalement, si on peut partir sur déjà la PrEP, évidemment, on voit que l'intérêt sur la PrEP vis-à-vis de la santé sexuelle, notamment des publics dites clés, devient un enjeu hyper important. On voit une sous-représentation de partout, des personnes bénéficiaires de la PrEP. Évidemment, les enjeux sont est-ce qu'à la demande, on continue, mais on voit qu'effectivement, la question des publics, peut-être les plus éloignés du système de santé, les publics clés les plus invisibles encore aujourd'hui dans la lutte contre le SIDA, sont, entre guillemets, les plus en difficulté pour être vraiment inclus, pour être répérés même par les associations de lutte contre le SIDA. Donc, on sait que ces nouvelles molécules pour la PrEP représentent vraiment des enjeux et un potentiel importantissime quand on voit que les résultats de la PrEP le taux des résultats positifs vis-à-vis à la prévention du VIH est de 99 % dans certaines études. On voit qu'évidemment, la PrEP aujourd'hui, et notamment les nouvelles molécules qui sont proposées pour faire en sorte que, disons-nous, les personnes qui seraient, encore une fois, je le répète, les plus éloignées, du système de santé, les plus inobservantes à cause sûrement des conditions de vie aussi. Je pense que la question des conditions de vie représente aussi des enjeux qui ne sont pas forcément très relevés quand on parle de questions ni des résultats cliniques. Sur les questions, évidemment, des traitements de première ligne, effectivement, pour nous, en tant que représentants de sociétés du système de santé, en tant que personnes, c'est l'oppositive. Effectivement, comprendre qu'il y a un changement radical qu'on aperçoit aujourd'hui, évidemment, sur la possibilité d'avoir un allégement dès le début de l'initiation d'un traitement, chose que nous, les survivantes du VIH, les personnes qui vivent depuis très longtemps avec des trithérapies ou des multitrérapies qui ont été hyper toxiques, évidemment que pour nous, aujourd'hui, ils pensaient que pour les futures personnes qui doivent initier, malheureusement, je le dis, entre guillemets, aussi un traitement contre le VIH, au moins, il sera vraiment beaucoup moins toxique, beaucoup moins lourd et les résultats d'efficacité apparaissent comme étant beaucoup plus importants. Sur l'allégement, évidemment, là, on s'adresse surtout, évidemment, à des patients déjà traités, moi, en premier. Pour moi, ces informations représentent, évidemment, un champ d'espoir importantissime puisque nous sommes nombreux, nombreuses patients, patientes, céréopositives qui, malgré que ces nouvelles molécules sont, évidemment, efficaces sur le plan clinique, néanmoins, nous sommes beaucoup encore à avoir des effets indésirables, passer sur des trithérapies, à un allégement ou à des prises de 4 sur 7, ça représente vraiment des résultats et des bénéfices sur le plan individuel, mais sur le plan collectif, sur la qualité de vie, évidemment, sur la qualité de soins qui sont hyper importants et que nous avons par ailleurs évoqués depuis très longtemps, depuis 30 ans et aujourd'hui, cette espèce d'appel d'espoir qui représente ces nouvelles stratégies, ces nouvelles trithérapies, les trithérapies aussi, peut-être de l'endulé, sont encore beaucoup un air d'espoir hyper important pour nous dans tous les aspects de la lutte contre le sida. Je pense que globalement, ce que je retiens, c'est aussi les champs de vigilance qui sont importants pour, encore une fois, faire en sorte que tout ce changement qui apparaît très positif, c'est sûrement aussi conditionné à l'historique de chaque patient, patiente, mais aussi à la relation qu'aujourd'hui, vis-à-vis de ces changements, ces possibilités, relèvent une importance majeure de la relation entre médecins et patients et je pense que la relation et la connaissance de l'historique, mais aussi de savoir quelle est vraiment la situation de chaque patient représente pour nous quelque chose de très important sur les questions aussi des risques potentiels, aussi de décrochage ou peut-être mauvaise observance, peut-être aussi éloignement aussi d'une bonne prise en charge. Donc, effectivement, ce que je retiens globalement de toutes ces présentations, c'est qu'il y a un vrai changement thérapeutique possible pour les patients. La lutte contre le sida, évidemment, aujourd'hui, a devant elle des possibilités à niveau de trithérapie qui vont évidemment non seulement nous apporter un sourire, un sourire important en termes de possibilités pour traiter pour traiter avec une légèreté sous le plan de la qualité de vie. Encore une fois, je pense qu'il est vraiment très important de rester vigilant sur qui sont les personnes les plus éloignées du système de santé qui vont être les personnes à qui évidemment ces nouvelles possibilités thérapeutiques vont pouvoir en bénéficier et peut-être que face à un changement qui n'a rien à voir avec les présentations, mais je profite pour rappeler à quel point de plus en plus il y a ce qu'on appelle la télémédecine, la téléconsultation et je rappelle à quel point tout ça, ça a été implanté encore davantage avec l'épidémie du COVID, ce qui effectivement aujourd'hui a créé peut-être un éloignement de relationner entre patientes et les médecins et les services de santé, donc c'est face à ces changements aussi pour moi très important de rappeler à quel point dans tout ce changement et cette proposition de la télémédecine, les associations des représentants des sociétés du système de santé, nous, nous n'avons pas été impliqués pour l'implantation et la mise en place de ces possibilités de téléconsultation. Donc, voilà, je souhaite surtout saluer tous ces avancées, vous, vous nous avez apporté cette année 2021, malgré la situation actuelle, vraiment des nouvelles super motivantes, remplies d'espoir, merci pour la qualité des présentations et avant de terminer sur cette conclusion, je souhaite saluer aussi, remercier tous les coordinateurs, coordinatrices de Corévy qui ont travaillé pour l'organisation de cette post-croy, ça a été super motivant de savoir que, malgré l'épidémie, on a réussi à nous réunir et je pense qu'avec ces nouvelles avancées, le plus intéressant c'est nous dire qu'effectivement, l'année prochaine, il y aura une post-croy encore beaucoup plus motivante, beaucoup plus remplie d'espoir et peut-être que toutes les avancées qui ont été présentées aujourd'hui, d'ici là, on sera beaucoup plus sur ces choses et espérons que, évidemment, beaucoup des personnes séropositives ou des personnes qui sont potentiellement exposées, largement exposées au VIH puissent vraiment rester prévenues, prévenues, en bonne santé face au VIH. Donc, merci à tous les intervenants, intervenantes et merci Jérôme à toi pour la coordination de cette plateforme et c'était une belle expérience et un challenge pour ce post-croy 2021 mais bon, on a réussi à le faire et c'est très intéressant et c'est très important. Merci à tout le monde. Merci beaucoup Giovanna et je rappelle donc pour les gens qui souhaitent recevoir le lien internet permettant d'accéder également au replay qui aura lieu d'ici quelques jours. Vous pouvez donc contacter pour vos questions ou simplement obtenir le lien qui sera sur la plupart des sites internet d'EcoRevy. C'est donc oscroy.assopatient avec un S arrobas gmail.com Voilà, merci à tous et puis Merci à tout le monde et bon appétit bon apéro et bon appétit à tous. Bonsoir Au revoir à tous et bon appétit 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 et bon appétit